Nous vous faisons une visite. Les docteurs, ils étaient si occupés. Et puis, venez-vous aux appels de vous asseoir. Nous aurons pas le plaisir de voir M. Ratinois. Mais voilà, j'avis. J'étais dans mon cabinet de travail. Docteur, chère madame, qu'en serais-je vous demander des nouvelles de votre santé? J'étais là-bas, sauf les tigres. Ah, c'est comme moi, je suis perdue de migraines. Moi, je suis perdue de migraines. Vous verrez-vous aux Italiens demain? Oh, certainement, bien certainement. Euh, qu'est-ce qu'ils ont? Rigoletto! Ah! Tant mieux! Tant mieux! Ah, ça t'es béni quand on se lasse jamais! Que cela est bien vrai! Il y a surtout le final. Oh! Charmant! Charmant! C'est lentement! C'est radieux! 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 Ma parole, c'est un fanatique, mon père! Moi, je suis comme ma femme, j'en parle rien à la musique! Mon ami, nous abusons des moments de M. et Mme Ratinois. Je n'ai rien à faire. Je suis retiré du commerce. Ah! Vous étiez dans le commerce? Oui! Quelle partie? Mais j'étais... Raffineur! Mon mari était raffineur. Raffineur, c'est de la haute industrie! Confiseur, raffineur... C'est toujours dans le sucre! Les raffineurs sont tous millionnaires. Docteur, vous oubliez que nous devons une réponse. Monsieur, Madame, vous nous avez fait il y a quinze jours une démarche qui nous fait autant qu'elle nous honneur. Docteur! Les renseignements que nous avons dû prendre autant sur M. Frédéric que sur la famille à laquelle il a l'honneur d'appartenir, ces renseignements qui ne couvèrent et ne contenaient aucun caractère inquisitorial, soyez-en persuadés. Ces renseignements, dis-je, nous ont amenés à penser qu'on peut prendre en considération sérieuse les aventures flaqueuses que vous avez bien voulu nous faire. « Oh! 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 Docteur! Oh Madame! Je crois être le fidèle interprète des sentiments de Mme Radinois, des miens propres, et de ceux de mon fils Frédéric, avocat, en vous disant, elle en est une émotion que vous comprenez, car c'est celle d'un père, et il vous aime même, madame, en vous disant, de peur. Recevez aujourd'hui les bénédictions et la gratitude affectueuse d'une famille qui, que, je dirais plus d'une famille, enfin, voulez-vous l'idée avec moi ? Sous-titrage ST' 501